La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 4 août 2023. Réoumi Cotillan parle à sa une de la sécurité de l'espace maritime pour nous apprendre que le Sénégal s'est doté d'un patrouilleur lance-missile et dans les colonnes de Réoumi, le président Makissa Lou les performances de ce bâtiment de guerre dont la particularité est de pouvoir opérer en profondeur mais aussi de traiter les attaques aériennes. Et c'est le moment choisi par Libération pour nous faire part d'une grosse frayeur à bord du vol HEC 407 de Ré Sénégal International. Ce journal rapporte en effet que l'avion à destination New York qui roulait à toute vitesse pour décoller a brusquement freiné en pleine piste, créant la panique générale. L'équipage accuse des insectes, note ce journal qui souligne que malgré ses assurances et dans un brouhaha total, plus de 20 passagers ont offert leur billet à Ré Sénégal avant de se barrer de l'avion. Le reste des passagers étaient bloqués dans l'appareil de 16h jusqu'à 20h30 avant le décollage de l'avion. Renseigne aussi Libération qui livre une autre information indiquant que le vol prévu mercredi à 2h du matin avait été reporté pour jeudi à 13h puis jeudi à 16h. Ce vendredi est décrété journée de libération d'Ousmane Sonko et de tous les détenus politiques. Nous apprend pendant ce temps Réoumi Quotidien qui annonce un jour décisif pour les militants et sympathisants du leader de PASTEF détenu à Sébir Cotane. En effet, hier, dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, le responsable national des jeunes patriotes, maître Ngane Dematouré, a annoncé la libération de Sonko après une semaine d'emprisonnement. Il a ainsi invité les jeunes à la synergie des forces. Nous appelons tout le monde à rejoindre Dakar avec une organisation et Sonko sera libéré car on en a assez des dérives et toutes les sections sont convoquées. A-t-il lancé comme message selon Réoumi et Yor-Yorbi, Vouang, Ngane Dematouré et Outhmandiagne comme les nouvelles icônes de la résistance patriotique, livrant aussi l'appel du responsable des jeunes de PASTEF. Ayib Dafé, député dans les colonnes de ce journal, affirme que PASTEF et ses sympathisants sont sur leur ligne de position républicaine et démocratique et veulent jusqu'à l'acharnement sur Ousmane Sonko Cesse. Le club de la presse sénégalaise en France veut aussi que l'injustice se fête à Pape Aléignon au Cesse et c'est ce qu'il dénonce dans les colonnes de Yor-Yorbi où l'on évoque aussi la tractose azimue pour constater à la fin que Barthes se met là à la désonkoïsation. Et oui, semble dire Réoumi Quotidion qui annonce la reprise de l'élection des adjoints au maire de Dakar en signalant à BASFAL sur ses éjectables. Barthes éjecte le poulain de Sonko des adjoints au maire de la ville de Dakar, affirme déjà Wolf Quotidion. Cela ajouté au mandat de dépôt pour Ben Talepso, Outsémonga et autres, la dissolution de PASTEF et l'arrestation de Sonko et de ses proches inspire au quotidien une purge. Abdou Karim Fofana, comme pour expliquer cela, affirme dans les colonnes du journal de Madiambalian que l'ex-PASTEF est le symbole de la division et de la violence. Nous retrouvons Abdou Karim Fofana à la une de Sud Quotidion, journal où le gouvernement dit tout sur la dissolution de PASTEF, les patriotes, l'attaque du bus d'Aftu et le purge au Niger. Abdou Karim Fofana réaffirme dans ce journal que l'ex-parti PASTEF est le symbole de la division mais aussi de la violence au Sénégal. Et sur l'affaire du bus d'Atta, il soutient que les blessés sont connus et que c'est l'état des corps qui plombe l'identification des morts. Pourtant, le peuple quotidien indique que les morts sont identifiés et les blessés connus dans l'attaque du bus au cocktail Molotov à Hierach. Sur un croix, ce journal, les défendes sont deux sœurs qui habitaient la Médina. Il s'agit de Fatoumata Diallo, âgée de 21 ans et de Oumu Kultouli Diallo, fillée de 7 ans. Elles sont filles d'un émigré établi en Espagne, renseigne ce journal, qui précise que les victimes avaient quitté Kounoun pour se rendre à la Médina. Les dépouilles mortelles sont à l'hôpital d'Alaldiam à Guedjouaï, nous apprend ce journal. Et le journal Libération, sur l'affaire Serine Salimba Ketouré, parle d'une mort et de deux versions. En effet, selon le ministre de l'Intérieur, en voulant contourner le dispositif sécuritaire, il aurait perdu le contrôle du scooter et heurté une murette. Mais sa famille recuse et accuse les gendarmes qui lui auraient jeté une pierre. En entendant d'Ivoire Claire, Libération nous conduit au camp pénal pour nous apprendre qu'Amédia, Matisse Argnan, Falle Fleur, entre autres, sont en grève de la faim. Ousmane Sonkoli, après cinq jours de grève de la faim, montre des signes de faiblesse, nous apprend le mandat. Ce journal annonce par ailleurs que le deal, Maki Khalifa et Karim accouchent ce week-end, au moment où Enquête annonce un douloureux accouchement pour Beno Bokouyakar, toujours à la recherche de son candidat pour la présidentielle. Ce journal, qui voit la recherche du candidat idéal se révéler être une gageure, renseigne qu'hier les prétendants ont plaidé leur cause devant Makisal, Nias Aminatambengdjaye, entre autres. Des primaires ont été même évoquées puis abandonnées, faute d'autant pour les organiser, révèle l'Enquête, qui nous apprend aussi conditionné par Nias. Maktar Sissé a décliné toute candidature et quitté la rencontre. Pourtant, Bisbi signale Maktar Sissé sur la liste des candidats à la candidature de Beno Bokouyakar pour la prochaine présidentielle, lasse aussi le main sur la liste des potentiels candidats de Beno avant de faire état d'un suspense. Un troublant suspense constate pour sa part Walfu Koutouyakar, qui fait aussi focus sur le candidat de Beno Bokouyakar à la présidentielle. Pour une intervention armée de la CEDEAO au Niger, Dakar est prêt et nous apprend pour sa part Bisbi le jour, où Aïs Tétalsal affirme que les militaires sénégalais vont aller au Niger. Et ses propos du ministre des Affaires étrangères commencent déjà à faire des dégâts, semble dire ce journal, qui signale les Sénégalais du Niger victimes de menaces suite à la sortie d'Aïs Tétalsal. Aïs Tétalsal, aux côtés d'Abdou Karim Fofana, passe justement le compte oral d'un réuni quotidien, qui revient sur la rencontre gouvernement presse sur la situation nationale et internationale, annonçant aussi le déploiement de militaires sénégalais au Niger. Hier, face au Mali, les Lyon du basketball ont effectué une révolte hallucinante, rapporte Walf Kotean, qui livre un score de 75 à 65. Walf magnifie aussi l'énormisme d'Hillard. Estade magnifie une belle revanche des Lyon sur le Mali. Sénégal puissance, exclame ce journal, qui note que les Lyon viseront un douzième titre contre le Nigeria en finale dimanche prochain. Sonolombe, dans sa livraison de ce vendredi, livra sa une des propos de Katediop, coach de Cribordo. On ne prendra pas le risque de croiser Amma, déclare-t-il, pendant que Réoumi Kotean, dans sa version People, dresse le parcours de Miami, pionnière du beatmaking féminin. Réoumi nous présente en effet celle qui veut réhabiliter le son sur l'image, note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.